J'ai plusieurs questions concernant le verre du qui-douche après le Birkat Amazon. Est-ce que les femmes sont concernées ? Si on est seul, peut-on le faire ? Le Rav a dit que le Bach était l'avis, mais je n'ai pas compris. Si on n'avait pas le droit, ou c'était une mesure de piété ? Ok, je vais expliquer un peu mieux la question et aussi y répondre. Il y a une grande mitzvah de prendre un verre, ce n'est pas un verre de Kiddush, c'est un verre de bracha, de vin complet, et de faire Birkat Amazon dessus. Cette mitzvah n'est pas obligatoire, mais c'est néanmoins une très grande mitzvah, elle est extrêmement conseillée de le faire. Cela correspond à la Shereinah, des choses extrêmement hautes, et les femmes n'ont pas l'obligation non plus de le faire, mais elles ont aussi la mission à le faire. La coutume est qu'on fait Birkat Amazon sur un verre de vin ou du jus de raisin que si on est trois. Du point de vue de l'Ouest strictement, on peut le faire aussi à un, mais le Zohar dit qu'on ne fait que si on est trois, et ainsi est la coutume aujourd'hui, personne ne le fait à moins de trois. Donc si on a trois personnes au plus, on fait le Zimoun et on fera ce possible Birkat Amazon sur un verre de vin. Les femmes peuvent aussi faire le Zimoun, comme c'est l'a décrit dans Choukhan Arukh, chapitre 149. Si elles sont trois femmes ou plus, d'accord, entre elles peuvent faire le Zimoun, aucun problème, elles peuvent aussi faire les grandes mitzvahs de le faire sur un vin. C'est vrai que c'est assez rare de voir cela, mais ça se fait tout à fait, pourquoi pas, et elles auront une mitzvah à le faire. Moins de trois, il n'y a ni Zimoun et ni la coutume de faire Birkat Amazon sur ce verre de vin. Bon appétit, un bon Birkat Amazon sur un verre de vin qui correspond à la Shereinah, ainsi vous amènera beaucoup de bracha. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada